Bonjour, bienvenue Amis Balance, j'espère que vous allez bien et très 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 bonne année 2023. On va procéder aujourd'hui à votre tirage pour le mois de janvier 2023. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, dans votre entourage, vos amis, intérieurement, spirituellement, votre évolution de savoir accueillir la vie avec ses bons moments et ses difficultés, savoir prendre de la hauteur sur les choses. Je souhaite aussi au monde et à l'univers la paix politique, un peu d'élévation dans tout ça. Je souhaite écologiquement aussi que ça aille mieux, que l'humain prenne sa part de responsabilité dans tout ça, etc. Vraiment, j'en vois toutes les meilleures ondes pour cette nouvelle année 2023. Alors aujourd'hui, on va procéder à votre tirage pour le mois de janvier. On commencera avec l'oracle des miroirs, sur l'aspect sentimental et émotionnel. On poursuivra l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier. Et ensuite, la surprise et l'inattendue, sur lequel on viendra approfondir avec les anges de l'amour. Et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs, wali wadu. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, Balance Adoré, pour ce mois de janvier 2023. Comment allons-nous commencer cette année ? Sentimental, émotionnel, Balance, Sentimental, émotionnel, demi-janvier 2023. Sentimental, merci, hop, hop. Sentimental, émotionnel, pour nos amis Balance, pour ce mois de janvier 2023. Ce premier mois de l'année, c'est si vous voulez sortir. Alors, projection. Alors, il peut s'agir de projection sur l'avenir. Il peut s'agir d'une projection sur une personne, d'une rencontre, d'une projection sur quelqu'un de notre entourage. Bon. Alors ici, dans un premier temps, on nous dit, on nous parle d'enfermement. Est-ce que c'est un enfermement sur la famille ? Est-ce qu'on voit que les choses prennent du temps ? Qu'il y a peut-être des difficultés concernant l'aspect familial ? Pour d'autres, il peut être question, par exemple, si vous êtes en couple, d'avoir d'autres priorités d'ordre familial et du coup, d'être un petit peu enfermé sur cette situation. Pour d'autres, il peut être question, si vous êtes en couple et que ça concerne, donc, que la famille implique le couple, que vous vous sentiez un petit peu enfermé dans cette situation. Pour d'autres, il peut être question d'un repli sur soi concernant la famille qui, elle, est plus à distance. Pour peut-être des raisons, on va voir des conflits ou quoi. On va aller voir. Avec les tarots. Nos petites amies balancent d'amour. Et pas ça. Ce mois de janvier. Olé ! Hop là ! Mois de janvier, merci. Sentimental, émotionnel. Hop là ! Et on garde celle-ci. Alors, en dos de deck, nous avons la lune. Bon, avec la lune, il peut être question de peur. Il peut être question de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. La lune vient éclairer les choses qu'il y a encore à nettoyer, à régler dans notre vie. Les névroses, les peurs, tout ce qui vient entraver notre quotidien, notre inconscient. Et sur lesquels on n'a pas forcément prise. Avec la lune, ça vient réveiller et travailler sur ces questions-là. Alors, ici on nous dit qu'on va sortir de cet enfermement. Alors, soit il est question de vous qui allez prendre la parole et essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose. Peut-être qu'il peut être question de quelqu'un dans la famille qui est dans un sentiment, un état d'enfermement, ou une situation d'enfermement, et que vous, par exemple, pour certains, allez essayer de l'en sortir et de le convaincre, de parler avec lui, de sortir de cette situation. On voit ici, non c'est plutôt très doux, on voit qu'il y a des choses de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre des répétitions, j'allais dire karmiques, mais pas tant karmiques, plus familiales, du fardeau familial qu'on traîne, qui sont en train d'être réglées. On voit que grâce au temps, il y a des choses, il y a une difficulté là, un enfermement dont il faut sortir, que ça prend du temps, mais ici on voit que, alors c'est peut-être suite aux fêtes de Noël, qu'il y a un retour, des retrouvailles, que vous vous retrouvez dans un état un peu d'innocence, de pureté, de quelque chose de très doux, et qui ressemble à ces états dans lesquels on était quand on était enfant. Ici, donc, on voit en effet que cet enfermement est lié à la question familiale, est-ce qu'il s'agit de votre couple, est-ce qu'il s'agit plus de la famille dans sa globalité, ou d'un membre de votre famille, ici on voit qu'on arrive au bout d'une épreuve, on est dans un aboutissement, on a traversé plusieurs étapes difficiles, et aujourd'hui on arrive à terme de ces grosses difficultés. On voit aussi une ouverture sur le monde. Pour d'autres, il peut être question aussi d'un rapport avec un voyage ou quelqu'un d'étranger. On voit ici que vous étiez dans une situation pas évidente, mais qu'aujourd'hui la situation vous permet de projeter sur l'avenir, de sortir de grosses difficultés, d'enfermement, voilà, en relation avec la famille. Il y a un retour, ça a pris du temps, mais un retour à un apaisement, à une douceur, et tout ce cheminement, ce travail qui est engendré, est vraiment un travail en profondeur. Donc là, vous avez vraiment effectué quelque chose de très important, vous, un membre de votre famille, ou en couple, si vous êtes en couple. Voilà, il peut être question pour d'autres, du retour de quelqu'un, d'un enfermement duquel vous sortez, ou vous, vous sortez quelqu'un d'autre de cet enfermement. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vient à l'assaut de quelqu'un d'autre pour essayer de le convaincre, de sortir de cet enfermement, prendre la parole, ouvrir le dialogue. Bon, on voit que tout ça est en lien quand même avec la famille. Pour d'autres, il peut être question aussi d'être à distance de votre famille, mais là, pour le coup, un dialogue va s'ouvrir. Voilà pour la question émotionnelle et sentimentale. transposée selon votre vie, évidemment, si vous êtes en couple ou pas. Voilà, mais en tous les cas, on voit ici que c'est un travail vraiment important de l'ordre de l'inconscient qui est en train de se mettre en lumière et de sortir de la pénombre pour aller vers la lumière. Chouette, chouette, chouette. Bon, ça commence bien, c'est chouette. Pour l'aspect professionnel, cette-ci, vous voulez sortir. Je ne les prends pas au hasard. Je suis vraiment en confiance à mon intuition. L'aspect professionnel pour nos amis chéri, avance. S'il vous plaît, aspect professionnel. Merci. Aspect professionnel. Merci. Oh, le contrat. Bon, ici aussi, on voit que les choses ont pris un petit peu de retard. Ok. Alors, ici, on voit qu'il est question. Bon, il y a une accusation. Est-ce que c'est vous qui accusez quelqu'un de quelque chose ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous accuse de quelque chose ? En tous les cas, on voit que, malgré ces velléités, il y a beaucoup de bienveillance, de tendresse, de solidarité dans cette situation, que vous êtes vraiment accompagnés, soutenus et qu'au final, il est question d'un contrat. Pour certains, donc, il peut être question d'un nouvel emploi, d'une embauche. Il peut être question, donc, pour certains, d'être accusé. Par exemple, si vous démissionnez, d'être accusé de quitter ce poste pour aller vers un autre. Mais on voit que, dans tous les cas, vous êtes bien accompagnés. Vous êtes très entourés. Des choses ont pris un petit peu de retard. Mais, voilà, le contrat est là. Hop là ! Professionnel pour nos amis. Balance. Ok, celle-ci aussi, vous les sortirez. Non, 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 non. C'est trop, c'est trop. Je ne vais pas te visiter. Professionnel pour nos amis. Balance, s'il vous plaît. Ok. Alors, avec la reine de Pentacle. Il s'agit d'une personne, d'une femme, d'une énergie féminine, qui construit vraiment dans la matière. C'est quelqu'un qui est vraiment ancré, qui fait peut-être les choses lentement, mais sûrement, qui est très pragmatique, raisonnée, voilà, qui construit ses projets comme ça au fur et à mesure, mais vraiment de manière ancrée. Bon, alors ici, on voit, en effet, avec le contrat et l'as de Pentacle, qu'il est vraiment question d'un cadeau de la vie, d'une surprise. Là, on est sur le début d'un nouveau projet qui a pris un petit peu de temps, mais là, c'est vraiment un cadeau de la vie, donc vous pouvez être sûr, si vous êtes dans un contrat, que là, ça va se faire. Vous êtes entouré par quelqu'un, donc, qui vous offre son amitié, sa bienveillance, quelqu'un, lui, de très avisé, très posé intellectuellement, qui n'est pas dans l'émotion, qui gère bien son potentiel émotionnel, et qui vous permettra de construire ce projet, ou en tous les cas, voilà, s'il vous offre son amitié, de vous accompagner de manière très lucide. Vous pouvez avoir confiance en lui, non seulement pour sa bienveillance, mais en plus pour son intelligence. Bon, les accusations, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus assez rapidement. On peut aller en tirer une autre dessus pour voir de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est que ces accusations, et pourquoi rapidement, là. Rapidement, c'est-à-dire peut-être que c'est fulgurant qu'il y a des accusations et qu'on passe à autre chose. Bon, ici, avec le Trois de Pentacle, il est question d'associations, de partenariats, de, voilà, d'échanges, de projets en commun avec d'autres personnes. Peut-être qu'on était accusé, ou peut-être qu'on accusait quelqu'un, qu'on s'est senti un petit peu trahi, ou qu'une autre personne s'est senti un petit peu trahi, mais ici, on voit qu'on passe vite à autre chose, et qu'on entre dans une énergie de partage, de générosité, donc pas d'inquiétude sur cette question d'accusation. Voili, voilou, bon, chouette le contrat, super, mais là, on travaille, l'aspect sentimental, émotionnel, on travaille bien, on commence bien l'année, parce qu'on travaille vraiment sur des questions inconscientes, pour pouvoir poser des casseroles. Là, pour l'aspect professionnel, on débute un nouveau projet, un nouveau contrat, c'est super, c'est bon, ça commence bien, non, là, c'est trop. Pour l'aspect matériel et financier, alors, sachant que l'aspect matériel et financier, évidemment, il est question d'argent, il peut être question de voyage, il peut être question d'achat, et il peut être question aussi, avec la matière, de tout ce qui est de l'ordre du corps. Bon, hérédité, alors, il peut être question d'un héritage, compromis, waouh ! Bon, ici, pour certains, il peut être question, en effet, d'hériter d'un bien, d'hériter d'une maison. Voilà, il y a un compromis qui se fait, c'est la victoire, peut-être qu'il y a eu un petit peu de difficulté sur des questions d'héritage, mais que là, enfin, on trouve un compromis, on a la victoire dessus. Il peut être question d'un achat d'une maison, d'une location d'une maison, en tous les cas, on voit ici qu'il y a la victoire sur ce compromis. Pour l'hérédité, en effet, il peut être question d'un héritage, au sens propre, comme il peut être question aussi d'un héritage familial. C'est-à-dire que, parfois, on traîne des casseroles qui ne nous appartiennent pas. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous réussissez, s'il s'agit de cet héritage qui ne vous appartient pas, ou alors de votre passif, de ce qui vous a construit, mais qui faisait un petit peu obstacle dans votre vie, qu'ici, vous réussissez à dépasser quelque chose, et ça vous permet d'investir dans une maison, de vous créer un foyer. En tous les cas, il y a la victoire dessus. Soit il est question d'un héritage à proprement parler, soit il est question d'un héritage émotionnel sur lequel vous réussissez à prendre le dessus, et du coup, à vous délester de charges qui ne vous appartiennent pas pour pouvoir avancer, et peut-être, par exemple, certains peuvent avoir des pensées d'imitante et se dire, moi, je ne serai jamais propriétaire, ou avoir une idée de l'argent un peu complexée. Ici, peut-être qu'on réussit à dépasser cette idée et à devenir, enfin, propriétaire, ou même à s'offrir son confort. Bref, en tous les cas, on voit ici qu'il est question d'une victoire. On va aller voir un petit peu plus loin. On a les trois. Ah, encore la lune. Bon. Alors oui, en effet, pour... Ah, pardon, en deux de bec. On se jette. Avec le fou, on se jette à l'eau, on lâche toutes ses craintes, toutes les barrières, tous les préjugés. On se jette à l'eau sans réfléchir un petit peu comme le bélier pourrait le faire. Ici, on se lâche. Alors. Sur la maison, on a encore la lune. Donc, en effet, pour ce que ça concerne, que concerne cette question de l'héritage émotionnel, de l'héritage familial, en effet, on voit qu'ici, on travaille sur ça. On travaille sur l'inconscient, des choses qu'on porte malgré nous. Alors, pour certains, en effet, donc, cette idée qu'on ne peut pas réussir, cette idée qu'on n'a pas le droit d'être propriétaire, cette idée, etc., etc., là, on lâche du lest et on réussit à se délester de ça. Pour d'autres, on nous dit que si ça concerne un héritage factuel, dans ce cas-là, il est possible qu'on ait des peurs. Qu'on ait peur, peut-être, de vendre une maison dont on a l'héritage, d'en acheter une autre. En tous les cas, voilà, en relation avec un héritage, il peut être question ici de peur, de peur, de lâcher quelque chose. Pour certains, on peut voir, donc, pour ceux dont il est question d'un héritage émotionnel, avec la papesse, qu'il est question, justement, d'intériorité, de subconscient. On peut voir ici que vous trouvez un compromis avec vous-même. pour d'autres, pour l'aspect plus factuel, on peut voir qu'il est question d'intuition. Donc, là, je dirais, faites confiance à votre intuition et ça mènera à la victoire et au compromis. Faites-vous confiance. Ici, avec le jugement, il est question d'un retour du passé, donc s'il est question d'un héritage, en effet, ça fait sens et il est question d'avoir le retour sur investissement, c'est-à-dire que de choses que vous avez travaillées durant votre vie, des choses que vous avez mises en place, aujourd'hui, vont avoir un résultat. Vous avez semé des graines et aujourd'hui, vous les cultivez. Et ça, c'est la culture. On voit aujourd'hui, avec le jugement, que cette victoire ne vient pas de nulle part. Cette victoire, vous l'avez méritée. Vous l'avez, vous avez suffisamment évolué sur votre parcours pour mériter cette victoire. Et vous vous lancez. Donc, pour certains, il peut être question, en effet, de l'achat d'une maison, d'un déménagement. Vous vous lancez. C'est la victoire. Grâce au travail que vous avez effectué sur vous-même et dans votre vie, vous trouvez un compromis, vous signez un compromis et on voit vraiment qu'il y a un travail en profondeur qui a été fait et que vous vous délestez de vieux héritages. Pour d'autres, il va être question de, comme je vous l'ai expliqué, de l'héritage d'une maison, de la vente d'un héritage, etc., etc. Voilà. Vous transposez selon votre vie. Évidemment, c'est un tirage général. Voilà pour la question matérielle. Alors, la petite surprise. est inattendue. Merci. Surprise et inattendue pour nos amis. Ça fait trop, ça fait trop. Surprise et inattendue pour nos amis. Balance. Celle-ci, elle voulait sortir. Surprise et inattendue pour nos amis. Balance, s'il vous plaît. surprise et inattendue. On continue. Surprise et inattendue pour nos amis. Balance, s'il vous plaît. Une dernière surprise inattendue. merci. En dos de deck, nous avons le carrefour. On passe à une autre étape. Ouh loulou, qu'est pas ça ? Bon, alors avec la trahison, pas d'inquiétude. Avec la trahison, il peut s'agir de plusieurs choses. Il peut s'agir simplement d'un sentiment de trahison. C'est-à-dire que l'attitude de quelqu'un ou un événement va nous rappeler, va réveiller une vieille blessure et du coup, on aura un sentiment de trahison, ce qui n'est pas forcément le cas. Ou inversement, où quelqu'un aura un sentiment de trahison vous concernant parce que vous avez adopté une certaine attitude et que cette personne sera blessée parce que ça viendra réveiller en lui de vieille blessure. Pour d'autres, il peut être question, en effet, réellement d'une trahison. Ici, on peut voir il y a tellement de moultes interprétations. Il peut être question d'une trahison liée à un rapport charnel, sexuel. On va aller voir avec les oracles, avec les tarots. Surprise. surprise et inattendu. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance ? Bon, alors, ici, on a le 10 de coupe. Bon, chouette, ici, c'est l'épanouissement familial, la réjouissance, la réunion familiale, le bonheur familial, etc. C'est plutôt rassurant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Sur la sexualité, on a le soleil, rien que ça. Donc là, visiblement, vous allez vivre quelque chose d'assez torride, solaire, joyeux, heureux, amoureux, amoureux, voilà, super, chouette. Une décision est prise, une décision positive est prise, mais on voit ici, avec le cadre de coupe, que vous avez eu des difficultés à accepter, à accueillir ce que vous proposez la vie. La vie, quelqu'un, voilà, vous étiez un petit peu sur votre réserve, mais on voit ici, au final, que la décision est prise et que c'est une décision positive. On voit ici que vous avez, avec le page de coupe, on est dans les prémices d'une nouvelle émotion. Vous êtes un petit peu émoustillé, des papillons dans le ventre. Pourquoi trahison ? Pourquoi trahison ? Pardon, je réfléchis en même temps. Pardon. Il faut aller creuser, parfois, avec toutes les informations qu'on nous donne. On voit ici qu'on est au carrefour de notre vie, on a des choix à faire, une décision est prise, vous avez eu du mal à accueillir cette proposition, sexuellement, il y a quelque chose de très intense qui va se jouer. Il est possible que vous vous soyez senti trahi mais que tout d'un coup, vous ressentiez de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, que quelqu'un vient vers vous réveiller de nouvelles choses, peut-être vient s'excuser, peut-être vient vous déclarer sa flamme, et que vous sortiez de ce sentiment de trahison. Pour certains, ça va être ça parce qu'ici, on a le 10 de coupe, donc là, c'est vraiment le bonheur familial, donc on vient réparer ce sentiment de trahison ici avec cette déclaration, ou en tous les cas, ces nouveaux sentiments. Peut-être que pour certains, vous vous sentiez trahi ou l'autre se sentait trahi, mais que vous allez vous retrouver grâce à cette attraction sexuelle, vous allez réparer un petit peu sur l'oreiller les blessures qui ont été causées, et du coup, voilà, ici on voit que les choses se sont réparées, que vous prenez une décision, que peut-être que vous étiez sur la défensive, sur votre réserve suite à ce sentiment de trahison, mais que vous décidez de répondre à cet appel et d'y répondre favorablement. Et du coup, ça ouvre les portes à une nouvelle direction, à un nouveau chemin. Bon, alors là, vous transposez vraiment selon votre situation parce que c'est pas évident, évident, mais voilà, est-ce que c'est en relation avec cet enfermement où vous étiez senti trahi, donc vous êtes enfermé sur vous-même, mais quelqu'un d'éloquent viendra prendre la parole, dialoguer avec vous, et ça va venir réveiller en vous de nouvelles émotions, voilà, tout ça peut être relié, peut-être qu'il y aura des retrouvailles, du coup, très charnelles, très sensuelles, qui vous permettront de vous retrouver vraiment et de retrouver la paix pour certains, voilà. Alors, on approfondit la question sentimentale. Pour nos amis balance pour ce mois de janvier de 2023. S'il vous plaît, merci, il y en a quatre, allez, hop, 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 bon, alors, Codépendance, bon, il s'agit peut-être de ça, avec ce magnétisme, cette attraction, codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, bon, là, entre cet enfermement, on sent que vous bataillez, sexualité, retrouvailles, trahison, bon, en effet, il est peut-être question de codépendance, ça peut être des relations très fusionnelles, très passionnelles, mais il s'agit à un moment donné de prendre un petit peu de hauteur pour sortir de la codépendance, et de retrouver une intégrité émotionnelle qui vous permet de mieux construire après votre relation amoureuse. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, super, donc pas de doute. Attention aux drapeux rouges, certains signes vous mettent en garde, peut-être justement ceux de la codépendance, faites attention. Et flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres, pour lesquelles vous êtes très doués, nos amis, balance, bon, peut-être être vigilant sur les questions de codépendance et de passion et douceur, quoi. Hop là, un dernier petit conseil pour vous, amis, balance. Pour ce mois de janvier. S'il vous plaît. Hop là. Il suffit de demander. Ah, mais il y en a deux. Alors, je chasse mes petites lunettes. Sian, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Trouvez votre paix intérieure. Super. Bon, en effet, paix intérieure. Sortir de ces mécanismes de passion, fusion. Rostendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Oh, décidément, donc beaucoup de tendresse, de la paix, de l'énergie de légèreté. Et voilà, retrouvez cette douceur qu'il y a en vous, amis, balance, qui vous est propre et chère. Et qui nous est chère à nous aussi, qui ne sommes pas balance si on n'est pas balance. Voilà. Bon, il y a du travail effectué. Les choses avancent. Bon, riche en émotions. Bravo, Amy Balance, pour ce début d'année. Une nouvelle fois, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire vraiment. Si vous avez aimé, liker, ça aide la chaîne. Et si vous êtes tout nouveau et que ça vous a plu, abonnez-vous et bienvenue. Pour ceux qui se demandent comment faire pour avoir un tirage personnalisé, tout est en dessous, là. Vous avez mon WhatsApp, ma boîte mail et peut-être ce mois-ci plus la boîte mail, d'ailleurs. Et vous me laissez un message et je vous réponds des démarches à suivre. Voilà, Amy Balance. À très bientôt et très bon début d'année. Au revoir.